Je vais faire une brève présentation du dictionnaire, je vais laisser les propos intéressants à Florine qui a travaillé sur ce sujet bien plus que moi. Je vais juste présenter ce qu'est le dictionnaire des francophones et puis amener un peu d'éléments sur l'aspect numérique, avant de lui laisser la partie politique. Le dictionnaire des francophones, c'est un objet numérique nouveau qui rassemble des informations sur les mots et les expressions du français, qui est fait pour et dans l'objectif de le faire par les francophones du monde entier. Donc on va essayer de mettre des mots de l'ensemble des francophones du monde entier. Les trois valeurs clés du projet, c'est que ce soit un projet descriptif qui va décrire tous les usages, mais en essayant de rapporter toutes les informations qu'on peut amener sur les usages des mots dans le dictionnaire. C'est un outil qui est participatif, dans cela qui va avoir une interface de participation du public sur le site lui-même, sur le site internet. Et c'est un dictionnaire ouvert, et j'utilise ouvert dans le sens ouverture des données, ou ouverture de l'accès. Donc on a des termes en anglais qui sont open data, open content. Donc on s'inscrit dans la dynamique de republication de données issues de la recherche pour les rendre accessibles au plus grand nombre, avec des ressources qui existent déjà pour ce qu'on met en ligne. Aujourd'hui, les fonctionnalités clés, alors déjà en termes de contenu, c'est autour de 500 000 entrées, sans compter les formes conjuguées des verbes, parce que sinon on arrive à 2,5 millions, donc je compte juste les mots et expressions. L'outil principal, c'est un outil d'exploration du contenu, mais il y a aussi un moteur de recherche qui permet de trier sur plusieurs critères. On peut par exemple demander le vocabulaire de la botanique, de Tunisie, vieillie, on peut avoir des filtres successifs qui s'ajoutent comme ça. Ça c'est une fonctionnalité de base d'exploration, mais qui n'existe pas pour d'autres dictionnaires de français. Et puis il y a le formulaire d'enrichissement qui permet d'ajouter toute information de dictionnaire. Ça c'est les fonctionnalités actuelles, les prochaines sur lesquelles on travaille, c'est l'ajout d'enregistrements audio pour transmettre les accents de la francophonie avec différentes voix, l'ajout de représentations cartographiques de la diversité des aires géographiques d'usage des termes, qui se sont répandus avec des parcours de circulation divers, et des espaces de discussion qui permettront davantage d'échanges au sein de la plateforme. La diapo historique, le projet a été lancé par un discours politique du président de la République française, Emmanuel Macron, en mars 2018. Moi j'ai été recruté en septembre la même année, et le début du projet c'était vraiment de réunir des forces vives de la francophonie pour créer ce projet. C'était assez rapide, et la première version était prête en mars 2020, et puis on a été occupé à d'autres choses. Donc il est sorti en mars 2021, ça nous a permis de l'affiner et d'arriver à une première version publique. Et on est depuis dans une phase d'amélioration, d'augmentation, d'intégration de nouveaux dictionnaires, de nouvelles ressources déjà éditées, et puis d'intégration de nouveaux publics, de nouvelles fonctionnalités, et voilà. Pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble, la page d'accueil, sur la gauche c'est la version ordinateur, sur la droite la version mobile, qui a été pensée en premier en fait, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la plupart des gens y accèdent en mobile. Alors j'ai mis un filtre de tri sur Tunisie, en bas à gauche c'est un peu flou, mais pour montrer que les définitions sont avec des indications de couleurs qui correspondent au continent, et se réordonnent selon le lieu qu'on indique. Je vais détailler un peu ça dans la partie numérique. On appelle ça un dictionnaire, alors qu'en fait c'est pas tout à fait un dictionnaire, puisqu'un dictionnaire c'est habituellement un ouvrage de référence dans lequel les mots se trouvent dans un ordre convenu, de type ordre alphabétique, et là c'est pas dans l'ordre alphabétique, et c'est pas un ouvrage, c'est pas un ouvrage de référence. Donc on essaye de faire un nouvel objet qui va atteindre un nouveau public, avec une interface attrayante qui peut toucher une audience plus jeune que ce que l'objet dictionnaire pouvait atteindre jusque là, ou un objet moins érudit puisqu'il s'adresse à un plus grand nombre, avec des couleurs vives, on a repris la charte graphique pour nos diapos, donc vous voyez que c'est très coloré. L'objectif de ce dictionnaire des francophones c'est qu'il a très grande diffusion, et en cela il est gratuit, et il y a toute une pensée sur le côté accessibilité, alors je ne l'utilise pas dans le même sens que dans la présentation précédente, parce que là je parle d'accessibilité numérique, donc avec de la lecture audio, avec une prise en compte de la non-discrimination des couleurs, et puis d'autres aspects comme ça. Et puis l'intérêt d'un dictionnaire numérique comme celui-là, c'est qu'il peut être mis à jour en continu, et intégrer de nouvelles ressources, des correctifs, ce que ne permet pas une édition papier, et donc on va pouvoir diffuser cet objet-là, jusque là où va le numérique, et dans certaines régions de la francophonie ça va plus loin que des éditions papier, donc c'est l'intention. Ce qui a été présenté ce matin d'ailleurs, avec quelqu'un qui parlait d'aspects pédagogiques, qui ne pouvaient pas aller aussi loin, et où on espérait aller plus loin grâce au numérique. Il y a un aspect technologique, je vais passer un peu vite dessus, mais c'est que c'est une base de connaissances, dans laquelle les informations sont décrites indépendamment, et sont mises en relation entre elles, à partir de plusieurs ressources, ce qui permet de faire dialoguer des dictionnaires d'époques différentes, et de regards différents, sur la connaissance, et aussi ça permet de la connecter avec d'autres formes d'informations, par exemple cartographiques, mais aussi encyclopédiques, ou de natures différentes comme de l'audio. Et donc c'est ce qui permet l'affichage dynamique, le fait que la définition se réordonne selon l'ordre qu'on souhaite, par rapport au lieu où on se situe, et ça permet aussi de l'intégrer dans tout un écosystème numérique nouveau. Je vous renverrai à d'autres présentations sur ce sujet, je pourrais en reparler plus tout à l'heure. Je vais finir sur la partie des personnes qui font un dictionnaire, et de l'autorat. En fait, il y a eu une phase historique, où les gens faisaient un dictionnaire en moissonnant tout ce qu'ils pouvaient, et en l'éditant comme ils pouvaient. Ensuite, une phase avec des constitutions de petits groupes, et puis de comités d'experts. Et là, l'objectif c'est d'aller plus loin, d'intégrer plus de gens, et surtout que le résultat ne soit pas un objet protégé par le droit d'auteur, mais sous licence libre, ce qui permet une circulation bien au-delà de l'objet lui-même. Et dans ce cadre de travail, d'intégrer d'un côté les personnes expertes qui ont fait l'objet, et qui continuent à l'accompagner, et le grand public, avec une pédagogie spécifique pour l'accompagnement de ce grand public, qui est une forme de science participative assez nouvelle, qui s'inspire des logiques de wiki, et donc de formation au fil de l'eau. L'objectif c'est que la connaissance se forme par touches successives, qui vont faire une nouvelle forme de connaissance hybride entre l'expert et le grand public. Je passe la parole à Florine, je lui laisse le micro, je vais gérer ses diapos. Bonsoir. Alors, si nous nous sommes proposés avec Noé de présenter le dictionnaire des francophones au sein de ce colloque international, c'est parce que pour reprendre l'intitulé exact de ces deux journées d'études, le dictionnaire des francophones va constituer un outil numérique, fédérateur de la diversité culturelle, et par voie de conséquence, il va s'ériger un petit peu à rebours des dynamiques centrifuges et centripètes qui régissent la linguosphère francophone. Alors, afin d'articuler notre propos, nous nous sommes proposés de répondre à deux questions clés, qui sont les suivantes. Comment le DDF se fait-il le porte-parole de la diversité culturelle et quel modèle organisationnel de la diversité linguistique le DDF promeut-il ? C'est une réflexion qui est le fruit d'un travail de recherche au cours duquel nous avons interviewé des acteurs de la francophonie, à la fois politique et linguistique, afin de comprendre comment appréhender ce nouvel outil numérique dans une optique de gouvernance de la diversité linguistique. Donc, le premier axe que je me propose de discuter avec vous ce soir est un axe socio-culturel. Le point cardinal de ce projet est de visibiliser la diversité des Français. Donc, il y a vraiment un panel d'intentions relatives à la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique qui ont été mentionnées en amont de cette planification linguistique. Sa conception est motivée par un double enjeu, celui de promouvoir la francophonie par les outils du numérique, tandis que de valoriser les variétés géographiques de français, qu'on peut également nommer variétés diatopiques ou topolectales, et qui vont se révéler être les témoins du caractère composite de la linguistère francophone. Ce sont des enjeux qui ont été mentionnés dès 2019 dans une note d'intention rédigée par la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc, ils expriment que dans le cadre du plan « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme » annoncée le 20 mars 2018 à l'Institut de France par le président de la République, Emmanuel Macron, deux priorités étaient à l'ordre du jour. La première étant de soutenir les projets innovants qui favorisent une large promotion de la francophonie par les outils numériques, et la seconde, complétant la première, étant de valoriser le français dans la diversité de ses expressions et de ses usages. La promotion de la diversité des Français est donc une orientation explicite qui a été exprimée lors de la cérémonie de lancement du dictionnaire qui a eu lieu en 2021 au ministère de la Culture française. C'est à ce moment que la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, avait défini le DDF comme étant une belle illustration de cette francophonie résiliente, plurielle et ouverte à la diversité. La ligne éditoriale du DDF a été explicité au sein d'un compendium qui a été élaboré par l'équipe de projet et au sein duquel on peut retrouver justement ce souhait de promouvoir la langue dans sa diversité, c'est-à-dire dans la pluralité des normes du français. Cette diversification assumée de la langue française est donc un changement de paradigme fort qui va permettre au dictionnaire de s'inscrire dans un combat plus global, celui de la reconnaissance de la diversité linguistique à l'échelle mondiale. Pour ce faire, il va vraiment placer les variations de la langue française comme étant un curseur, un curseur permettant justement de pouvoir œuvrer à l'instauration d'une humanité plurielle ouverte à la fluidité des langues et à leurs usages. Donc à ce titre, nous nous sommes entretenus avec la sociolinguiste camerounaise Adeline Simoswap, qui fait partie de l'OLF, de l'Observatoire de la langue française, et elle a exprimé que justement nous étions dans une phase au sein de laquelle une remise en question était avancée, c'est-à-dire que la diversité, qui a pu autrefois être taxée d'exotisme, de mauvaise appropriation ou encore d'approximation, tendait à être repensée. repensée. Le second axe dont nous souhaitons vous faire part aujourd'hui est un axe plus géopolitique. Donc il s'agirait d'essayer de comprendre en quoi le DDF pourrait-il être le porteur de nouvelles dynamiques de gouvernance. Et à l'issue de notre travail, nous en avons conclu en fait que la réorganisation de la francophonie pouvait passer justement par une polycentration assumée de la linguosphère afin d'agir comme un rempart aux forces centripètes et centrifuges. Alors pour revenir justement sur cette définition fondamentale, la force centripète, c'est une force qui va agir comme un aimant qui entraînerait les cultures dites historiquement comme étant périphériques vers le centre, tandis que les forces centrifuges vont tenir ces cultures à distance du dit centre afin de pouvoir conserver une gestion exclusive de la francophonie. Le dictionnaire des francophones, lui, il va s'ériger à rebours de ce schéma traditionnel centre-périphérie. Il va vraiment agir comme un point de rupture avec cette conception centralisatrice du monde francophone. Et ce faisant, il va ouvrir la voie à une reconfiguration de la linguosphère en passant notamment justement par l'instauration d'un comité de pilotage transnational et polyphonique qui permet d'offrir un espace de discussion et de concertation partagée au sein de la linguosphère francophone. L'autre point de bascule pour reconfigurer la francophonie est la reconnaissance d'autres sens de référence. Donc, à ce titre, j'aimerais vous introduire la notion de polycentration qui est une notion qui est issue du domaine de l'urbanisme et qui incarne une réalité très pragmatique puisqu'elle rend compte de l'existence de plusieurs centres décisionnels, de taille, d'importance, de fonctions différentes au sein de la linguosphère francophone. C'est une configuration qui va invalider de facto le schéma centre-périphérie et qui va être présentée à l'heure actuelle comme étant un des enjeux majeurs de l'agenda politique de la linguosphère francophone, en témoigne l'édition 2022 du rapport de l'OIF La langue française dans le monde ou un chapitre est consacré à la vision polycentrique du français. Cette polycentration peut être à la fois de facto et explicite. De facto dans le sens où elle va consister en l'existence de normes implicites qui souvent ne sont pas reconnues, ne sont pas même conscientes et que le linguiste ou le sociolinguiste va étudier et la polycentration explicite qui consiste en fait à la prise en charge de cette polycentration dans le cadre de politiques linguistiques. Donc ici en fait le DDF va rendre compte de la volonté de gouverner la linguosphère francophone dans une dynamique de coopération et de partage. Ce qu'il va faire c'est qu'il va légitimer les normes endogènes c'est-à-dire les normes qui sont propres à chaque communauté francophone alors que jusqu'à la fin du XXe siècle on avait plutôt tendance à assister à une reconnaissance uniquement des normes exogènes donc exogènes pour la quasi-totalité des communautés francophones de l'espace francophone du Nord mais également de l'espace francophone des Sud les normes exogènes c'est Paris. Cependant cette volonté de polycentration va se heurter à la persistance des forces centripètes et centrifuges au sein du monde francophone. Alors le DDF il incarne vraiment une politique des petits pas c'est-à-dire qu'il va il va établir un programme émancipateur mené en direction d'une disposition spatiale rhizomique et archipélagique du monde francophone mais tout en étant confronté à la persistance de ces forces centripètes et centrifuges. Alors à ce titre le sociolinguiste belge Jean-Marie Klinkenberg rendait compte des forces centripètes qui causées par l'intensité des communications engendraient une diminution des spécificités et paradoxalement les forces centrifuges vont continuer à se renforcer à se densifier ce qui occasionne un regain d'intérêt pour les particularismes culturels. C'est un constat qui avait également été fait par la chercheuse Anne-Marie Oudemis qui disait qu'au XXIe siècle on pouvait assister à une autonomie c'est-à-dire que la linguistère francophone allait tendre à défendre la diversité linguistique tout en continuant à s'appuyer sur un système de centralisme linguistique. Alors en conclusion on peut conclure que deux modèles se font face c'est celui des francopolyphonies ouvrant la voie à une communauté rhizomique et archipélagique et celui du centralisme linguistique qui est permis par les forces centripètes et centrifuges régissant la linguosphère. Le dictionnaire des francophones est vecteur d'un fort pouvoir symbolique mais il reste au stade d'intention tant que la véritable gouvernance de la diversité linguistique n'a pas été instaurée. Alors en dernière partie je me propose de réfléchir avec vous justement à la propension du DDF à instaurer une gouvernance pan-francophone de la diversité linguistique. La linguistère francophone ça constitue véritablement le sous-bassement de possibles politiques linguistiques à mener dans un cadre multinational. On oeuvre vraiment dans une optique de coopération et de mutualité mais l'émergence d'un appareillage multilatéral pourrait être retardée par la nécessité d'établir dans un premier temps des propositions contextualisées et adaptées aux besoins nationaux notamment dans l'espace francophone des Sud puisqu'il s'agirait de rappeler évidemment que l'espace francophone est caractérisé par vraiment des réalités sociolinguistiques très hétéroclites très hétérogènes et donc c'est compliqué en fait d'établir un programme global qui puisse convenir à l'ensemble des pays et des communautés francophones. Il se pose également la question du portage économique puisqu'il faut des moyens conséquents pour pouvoir imposer l'émergence d'un appareillage multilatéral mais néanmoins le DDF offre une fenêtre ouverte sur le début d'une gouvernance mutualisée avec justement ce comité transnational et polyphonique. Alors en guise d'ouverture il me propose de me faire le porte-parole d'une suggestion qui a été faite par le président de la délégation à la langue française de Suisse romande François Grin afin de pouvoir poser justement le sous-bassement d'une gouvernance de la diversité linguistique nous pourrions penser un petit peu à l'instar de la convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui avait été promulguée par l'UNESCO en 2005 nous pourrions penser au sein du monde francophone à l'instauration à l'établissement d'une convention mondiale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions linguistiques voilà afin de pouvoir ouvrir la voie à une gouvernance beaucoup plus beaucoup plus équitable et inclusive voilà n'hésitez pas si vous avez des questions merci pour cette présentation Florine Chatillon et Noé Gasperini moi j'avais une question un peu prosaïque quoi qui paye pour tout ça voilà qui finance ce projet comment est composé le comité expert quel est le niveau de polycentration pratique de ce dispositif qui est un dispositif extraordinaire de fédération de la diversité donc je vois bien l'agenda géopolitique qui est derrière et je pense que il est difficile de ne pas adresser aussi cette question fondamentalement du niveau d'engagement des français les langues dans le monde des autres français dans le dispositif que ce soit puisque il y a un dispositif je dirais un peu éditorial je fais de l'édition et c'est une question je ne sais pas si vous avez déjà en perspective ce type de préoccupation qui vous est adressée le projet est tout nouveau je trouve ça génial que enfin on ait un instrument très concret de soutien à la diversité du français et que vous l'avez dit le fait de parler français c'est français différemment ce ne sont pas des déviations ce ne sont pas des dégénérations par rapport aux français de France et que peut-être sans doute l'avenir du français est précisément dans ce type de dispositif donc je voulais bien voir derrière comment se construit aussi l'inclusion je dirais un peu politique dans ce type de... merci beaucoup merci pour votre présentation je mentionnais le fait que le projet a été en deux phases et la première phase c'était beaucoup porté par le ministère de la culture français financièrement et les autres partenaires financés sur leurs fonds propres diverses actions notamment le réseau des alliances françaises les instituts français mais aussi le fisc québécois à langue française qui ont porté des actions et pas seulement des mises en relation il y a vraiment eu de l'investissement financier qui n'était pas du reversement financier mais des actions portées localement par rapport à la session juste avant nous il y avait aussi un financement de talents de différents pays pour... d'influenceurs ou d'influenceuses pour produire des médias qui parleraient localement dans le but de faire connaître le dictionnaire des francophones et ça ça a été porté par divers acteurs financiers l'agence universitaire de la francophonie a aussi participé financièrement l'OIF et on est en discussion avec les différents membres du réseau OPAL dans lequel se trouve la délégation générale en français et aux langues de France et ses homologues mais c'est malheureusement une structure qui existe et qui n'intègre que des pays du Nord donc c'est délicat aujourd'hui de voir quel va être le financement et le portage politique plus large c'est pas à notre échelle que ça reste décidé puisque nous on est vraiment enfin moi surtout dans l'équipe projet on est vraiment à la réalisation et le portage politique qui a été transféré du ministère de la culture vers l'université Lyon 3 dont notre objectif c'est que ce portage politique et financier il s'appuie aussi sur des projets de recherche qui vont montrer qu'outre un besoin citoyen qui a été très bien présenté là il y a aussi un besoin comme objet de recherche comme corpus pour explorer les usages de la langue et aussi comme objet de recherche dans plusieurs disciplines différentes et notamment en pédagogie qui est aussi un réseau avec le réseau des professeurs de français qui peut être en lien avec nous ou les réseaux culturels type Maisons de la francophonie on va essayer de fédérer ces différents dynamiques pour avoir un portage financier qui se pérennise alors probablement pas en temps court mais en temps long et implique un maximum de forces politiques et dont la plupart n'émèneront pas de France espérons-le De mon point de vue clairement lié à sa capacité à être approprié par ces espaces voilà je dirais les territoires du français le plus loin possible c'est comme une injonction un peu paradoxale à ce très beau cet excellent projet didactif participatif qui est à la fois de dire il faut bien que quelqu'un il faut bien que le projet prenne il faut bien que ça se fasse et en même temps il faut que on n'ait pas l'impression que voilà que ça vient de quelque part cette espèce de disons d'injonction contradictoire autour de la police en tracé voilà je suis plutôt flatté je suis content de voir qu'il y a un travail de cet envergure qui est mené dans la mesure quand vous étiez en train d'exposer ça m'a fait penser à Amadou Kourouma qui parlait en son temps de la malinquisation de la langue française c'est-à-dire cette colonisation de la langue française que les pays africains finissent par faire il y a un dictionnaire qui prenne en considération toutes ces disparités-là on arrive donc à cette francophonie inclusive qui fait en sorte que les autres ne vont pas se sont obligés de parler le français des français de la langue française et les autres qui font le français de la langue française Sous-titrage FR ?